Le prince William a repris une habitude de Noël effroyable de sa mère, la princesse Diana, a écrit le défunt royal. La réunion festive traditionnelle de la famille royale à Sandringa Manorfolk a été annulée. La reine passera son premier Noël sans son mari bien-aimé, le prince Philippe, et avait prévu une grande réunion de famille. Cependant, après un examen attentif, Sa Majesté a décidé de rester sur place au château de Windsor. La princesse Anne et son mari-sœur Timothy Laurence ne rejoindront pas la reine le jour de Noël car il a contracté Covid. La princesse royale n'est pas infectée mais s'auto-isole par prudence. Clarence House a confirmé que le prince Charles et Camilla passeront le jour de Noël avec sa majesté, tandis que le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, n'ont pas encore annoncé leur plan. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis seront sans aucun doute ravis pour le grand jour, assis devant le sapin de Noël ouvrant une abondance de merveilleux cadeaux. William et Kate espèrent certainement que leurs enfants n'ont pas repris les habitudes de Noël de leur père. Des lettres inédites de la princesse Diana, publiées par le Daily Mail en 2009, ont déclaré que la princesse du peuple ne pouvait pas attendre le jour de Noël pour ouvrir ses cadeaux. Elle soupçonnait également que son fils aîné avait pris la même habitude, après avoir trouvé un jour du papier d'emballage éparpillé dans le palais de Kensington à son retour. Les lettres ont été écrites à l'esthéticienne de Diana, Janet Fahilderman, tout au long des années 80 sur du papier à en tête du palais de Kensington. Ils ont offert un aperçu de la vie et des émotions de Diana, en admettant qu'elle ne pouvait pas voir une lumière au bout du tunnel après six ans de mariage avec le prince Charles. Une lettre, datée du 14 décembre 1985, disait, comme promis, je me suis précipité à la maison pour ouvrir votre cadeau de Noël, ce qui m'a semblé plutôt bien étant donné que le 25 est en fait dans deux semaines. Je n'ai pas pu résister à ouvrir mon cadeau, car un colis de quelque forme que ce soit n'a jamais été en sécurité avec moi et je crains que William ait également repris cette terrible habitude de sa mère, car je trouve le papier d'emballage des faits dans les endroits les plus extraordinaires. William était encore un bambin lorsque la lettre a été écrite, à seulement trois ans, alors Karine n'en avait qu'un. Deux ans plus tard, Diana a apparemment réussi à attendre le grand jour pour ouvrir ses cadeaux. Dans une lettre distincte à Madame Fahilderman, datée du jour de Noël 1987, elle l'a remerciée pour un cadeau parfait. La princesse a écrit, vous êtes si intelligent d'avoir trouvé quelque chose pour lequel j'ai laissé entendre comme un fou, mais personne n'avait écouté jusqu'à ce que j'ouvre votre cadeau. Je n'aille jamais assez d'albums photos pour la quantité de photos que je prends de mes petits hommes et l'arrivée du vôtre est tout simplement parfaite. William et Harry ont eu le meilleur Noël de tous les temps et je suis épuisé d'essayer de les suivre alors qu'ils se précipitent. De toute façon, au moins, ils dorment bien. Diana s'est confiée à son esthéticienne sur la rupture de son mariage, admettant qu'elle était émotionnellement à l'envers. Dans une lettre d'août 1987, elle a déclaré qu'elle mettait en place un acte désespéré pour tenir les gens à l'écart de son dos. Madame Filderman a vu Diana pour la dernière fois en 1990, sept ans avant le tragique accident de voiture qui lui a coûté la vie. Madame Filderman a déclaré au Norwich Evening News en 2010, lorsque les lettres ont été vendues aux enchères, parfois, elle était extrêmement seule et voulait une compagnie en laquelle elle avait confiance et qu'elle aimait. C'était une mère aimante et attentionnée qui était dévouée à ses enfants. Elle avait un sens de l'humour espiègle et aimait imiter les gens qu'elle avait rencontrés. On ne sait pas à quel prix les lettres se sont vendues, bien que la collection devrait atteindre environ 20 000 livres. Sous-titrage Société Radio-Canada